... Il s'agit d'un manuscrit de Guinée du 19e siècle qui est un manuscrit qu'on appelle en arabe un jmou, ça veut dire un truc composite. Il y a différents types de textes à l'intérieur. Il y a de la poésie pré-islamique, il y a de la théologie, il y a de l'interprétation du Coran, il y a des éléments d'histoire aussi, je pense. Et puis, il y a un fait qui est assez inhabituel, il y a une collection de talismans. C'est assez inhabituel dans les manuscrits, en général, dans le monde musulman, disons. Dans le monde musulman, lorsqu'on a des manuscrits, souvent sur la première page ou la dernière page, les pages de garde, il y a quelqu'un qui a écrit un petit talisman pour ceci, cela ou cela, mais ça ne va pas plus loin. Alors ici, on a toute une collection. Et c'est lié au fait que les personnages religieux d'Afrique de l'Ouest ont cette réputation d'avoir un pouvoir, d'avoir des pouvoirs et d'être des spécialistes dans le domaine des talismans. Et donc ici, ce personnage, qui est un personnage relativement, une famille relativement élevée dans la hiérarchie de l'État musulman qui régnait à cette époque-là en Guinée, a toute une collection de talismans et qui ont des caractéristiques assez particulières. C'est extrêmement intéressant parce qu'on a très, très peu de talismans anciens. Du XIXe, il n'y a quasiment rien. À un moment où, justement, dans cette Guinée, un État islamique se met en place et islamise les populations aux alentours, mais de manière forcée, par le djihad. Donc, cette guerre de djihad pour convertir les populations environnantes se retrouve dans les talismans. Des problèmes de guerre dans ces talismans, même si c'est, comme je l'ai dit, la majorité. Il y a également des petites choses, des petites demandes sur des situations, je dirais, assez habituelles dans les talismans. Comment avoir un enfant ? Comment faire que les vaches ne se perdent pas et ne soient pas enlevées par des brigands ? Mais il y a aussi des préoccupations plus religieuses, plus spirituelles. Comment faire pour voir le prophète, pour avoir une vision du prophète ? Et les talismans disent « Si tu fais ceci, ça et ça, tu verras le prophète en rêve. » Vous voyez, donc on a toute une panoplie de choses très, très, très diverses, mais quand même la majorité se tourne autour de la guerre. Ce manuscrit, il se présente d'une façon étonnante, d'abord parce qu'il est dans une boîte en cuir parcheminée rigide, dont les poils sont conservés. Ce n'est pas du tout un manuscrit du type ouvrage relié. Ce sont des feuillets et différents textes qui sont conservés ensemble dans ce recueil et qui abordent des sujets très différents. Il y a en particulier une anthologie de poètes anti-islamiques, donc des textes qui sont très connus dans l'ensemble du monde musulman qui ont été écrits avant l'islam, qui sont des poèmes qui portent sur des thèmes de l'amour. On se lamente sur le départ du campement qui a quitté les lieux et le personnage va raconter un petit peu toutes ses aventures avec les femmes du campement, ce genre de choses. C'est une langue qui est une langue arabe ancienne et qui est étudiée, peut-être aussi parce qu'elle est ancienne, donc plus proche de la langue coranique. Ces textes-là ont fait l'objet de plusieurs recensions, dont une qui a été rassemblée en Espagne musulmane et qui n'a pas été conservée ailleurs qu'en Afrique. Et qu'on retrouve dans des manuscrits de Mauritanie jusqu'au Niger. Donc là, on a eu une transmission particulière de ces textes qui sont... Tal Tamari a étudié un peu cette question-là au Mali actuellement. Il y a des traductions au Bambara aussi actuellement de ce texte qui sont transmises. On étudie le texte et on transmet sa traduction en même temps. C'est utilisé pour l'apprentissage de la langue arabe. C'est utilisé pour l'apprentissage de la langue arabe. C'est utilisé pour l'apprentissage de la langue arabe. C'est utilisé pour l'apprentissage de la langue arabe.